La chemise bleue tombe, en même temps qu'un symbole, et dit qu'à peine quitte sa tenue de prisonnier, après 20 ans passés ici, derrière les barreaux de la prison de Makala, à Kinshasa. Condamné à la peine de mort, coupable, selon la justice militaire, du meurtre du président Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, assassiné en janvier 2001. Un crime pour lequel l'ancien aide-de-camp du président a toujours clamé son innocence. Tous les assassins des Kabila, tous les commanditaires, tous les traîtres, et tous ceux qui l'ont abandonné, ils sont tous en liberté, et ne sont en prison que les innocents. Et dit qu'à peine, relâché ce matin comme une vingtaine d'autres détenus pour les mêmes motifs. Après un long combat pour leur remise en liberté, acclamés sous les applaudissements et les cris de joie. Ils étaient nombreux à venir apporter leur soutien. Aujourd'hui, il a libéré Etikapen et les autres. C'est une grande joie pour nous. Nous sommes vraiment dans la joie. Et merci beaucoup. Nous remercions les chefs de l'État pour cette grâce qu'il a accordée à notre frère Etikapen. Tout le monde sait qu'Edi était innocent. Il n'avait pas commis ce maître-là. Mais on l'a mis en prison pour des raisons politiques. Selon plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, la vérité sur cette affaire n'est pas encore connue. Et justice n'a pas été faite. Ces prisonniers, graciés par le président Tshisekedi, ne sont pas réhabilités pour autant. La grâce présidentielle n'efface pas le crime. Un geste du président justifié par des raisons humanitaires. Au-delà des scènes de liesse, l'affaire est loin d'être terminée. La commission africaine des droits de l'homme et des peuples demande toujours la réouverture du procès. La commission africaine des droits de l'homme et des droits de l'homme et des droits de l'homme et des droits de l'homme. Sous-titrage ST' 501